La peine de mort La peine de mort La peine de mort Mais il ne s'agit pas d'une véritable perpétuité C'est à dire à partir du moment où on a été jugé coupable d'un crime Alors on passe le reste de ces jours en prison Et je pense qu'il est intéressant de se questionner sur la perpétuité L'instauration d'une véritable perpétuité Car peut-être elle se suffit en elle-même Et ne nécessite pas donc l'instauration de la peine de mort Donc à titre personnel Si je devais être contre la peine de mort On va y venir un peu plus tard Dans tous les cas de figure La question de la perpétuité réelle m'interroge Et j'aimerais bien connaître votre avis Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire Alors la peine de mort est un sujet sérieux Et dans une humanité mature Maturité que l'on va gagner Notamment par l'instauration de la démocratie C'est à dire le partage du pouvoir politique C'est à dire de l'organisation de la société Entre tous Qui, je le répète encore une fois Est de mon point de vue Une méthode de maturation D'émancipation Voilà donc Par l'instauration de la démocratie Notre société va maturer Va devenir plus sage Et une société sage Est une société Qui ne cherche pas la vengeance Qui n'est pas motivée Par des passions La vengeance étant Une passion Et une des plus néfastes Donc Dans cette société Que je veux mature Et donc démocratique Si la question de la peine de mort De l'instauration Pardon De la peine de mort Devait être discutée Ça devrait se faire De mon point de vue Totalement dissocié D'une quelconque volonté de vengeance La peine de mort Ne doit pas être La vengeance De la société Ou des familles Ou des amis de la victime Même si Bien sûr À un niveau personnel On peut avoir ce sentiment De vengeance De colère Voire de haine Etc Là c'est au niveau personnel Mais ici C'est au niveau collectif De l'organisation De la société De ce point de vue là Que je parle De la peine de mort Donc Dans une société Mature Qui marche Vers la sagesse Peine de mort Et vengeance Doivent être Totalement dissociées Alors J'ai conscience Que ce point Va paraître Étrange A certains Surtout Pardon Dans la période Dans laquelle nous sommes Une période Matérialiste Scientiste Qui est une dérive De la science Et période Dans laquelle La nuance N'existe Quasiment plus Ok Donc Dans cette période Si caricaturale Il va être difficile De partager ce point de vue En tout cas Je vais le faire Je ne sais pas De quelle façon Il va être reçu Mais en tout cas Je le rends public Je l'ai déjà dit Dans d'autres vidéos Notamment dans la playlist Spiritualité De mon point de vue Dans ma spiritualité Qui n'est pas une religion Je laisse pour l'instant Des religions de côté Dans ma spiritualité Donc Tout ce qui existe Physiquement Et de façon immatérielle A une seule origine La conscience Avec un C majuscule La conscience Se densifie Pour créer des mondes Des planètes Des univers Des galaxies Et tout ce qu'il y a dessus Donc végétation Animaux Faune, flore Et nous y compris Donc elle se densifie Mais ça reste Tout de même La conscience Donc tout ce qui existe Est en réalité Une manifestation De la conscience C'est Tout ça Et conscience Je suis conscience Vous êtes conscience Tout ce qui est Et conscience Mais ceci Doit être validé Par une recherche Scientifique Ouverte Non dogmatique Et je pense Qu'il y a des pistes Possibles Dans l'étude Par exemple Des expériences De mort imminente Peut-être Dans les souvenirs De vie passée Et dans les expériences Chamaniques Chamaniques Pardon Qui peuvent permettre Peut-être Peut-être Nous permettre D'avoir un lien Direct Ou en tout cas Une ouverture Vers la conscience Ou vers des connaissances Que nous n'avons pas Ici bas Sur le plan matériel Quoi qu'il en soit Par diverses méthodes Nous devons essayer De valider De valider ce point de vue Que tout est conscience A l'origine Et que tout ce qui existe Est une manifestation Une densification De la conscience Ensuite Pourquoi est-ce qu'il y a Création de monde Etc Densification de la conscience En matière C'est parce que La conscience Veut expérimenter Veut s'auto-expérimenter En vivant Une multitude D'expériences Autant de vies Que ce soit Des vies animales Ou des vies humaines Ou peut-être Des vies extraterrestres Tout ça ce sont des multitudes D'expériences Qui enrichissent Par l'expérience Par le savoir De façon empirique La conscience Donc qui permet A la conscience De se complexifier De gagner en connaissances Etc Et peut-être aussi Pour pouvoir créer Par la suite Des mondes De plus en plus complexes Donc voilà D'une part Tout est conscience A l'origine immatérielle Puis densification Et création Du monde matériel Et la raison C'est De vivre Une multitude D'expériences Autant d'expériences Que possible Afin de gagner En connaissances En expériences Et en complexification Si ceci est validé Et que nous comprenons Que nous sommes tous En réalité Des parties De cette conscience Que chaque individu Est un atome conscience De la conscience suprême Ou de la conscience Avec un C majuscule Alors Notre Point de vue Notre compréhension Du monde Change Diamétralement Amétralement Véritablement En tout cas Je l'espère C'est un autre paradigme Et donc C'est dans le cadre De ce paradigme Que j'envisage La peine de mort Donc Notre humanité Si elle devait choisir De réinstaurer La peine de mort Enfin En tout cas Dans des sous-groupes D'humanité Que sont les nations Elle doit le faire Dans ce cadre De compréhension De notre véritable nature De conscience Et de la raison Pour laquelle nous nous incarnons Et Cette humanité Ou ce sous-groupe D'humanité Nations Qui mature Peut Choisir de marcher Vers une société Dans laquelle il y a De moins en moins De violences De meurtres De viols D'agressions En tout genre Donc ça Ça s'organise Mais si Malgré tout En tout cas Pendant un certain temps Ça continue d'exister Et que nous faisons le choix De traiter ce problème Soit par la perpétuité Seul Soit par la perpétuité Et la peine de mort Soit simplement Par la peine de mort Dans le cadre De la peine de mort Il faut que ça soit fait De la façon suivante En tout cas C'est ce que je propose Renvoyer Les atomes conscience Les individus Qui auront commis Les crimes Passibles De peine de mort De façon Sage et froide Si on veut C'est à dire Dépassionné Hors vengeance A La conscience suprême D'accord On les renvoie Le fait de De ôter Leur vie C'est les renvoyer A l'entre-deux-vies Et A cette étape Qui est La revue de vie Que rapportent les gens Qui ont vécu Des expériences de mort imminente Ils rapportent comme ça Qu'ils rentrent dans le tunnel De lumière Qu'ils rencontrent Peut-être des défunts Etc Etc Et à un moment donné Il y a Pour la plupart des cas Ce qu'ils appellent La revue de vie C'est à dire Que la conscience Ou Dieu Ou peu importe Enfin Cette autorité Pleine d'amour Nous met en face Du film De notre vie Et c'est nous-mêmes Qui nous jugeons A l'honne A l'honne De nos actions Bonnes ou mauvaises Lors de cette expérience De vie Et donc Le fait de ôter La vie d'un meurtrier C'est le renvoyer A cette expérience De vie Pour que D'un point de vue De l'âme Ou de la conscience Et plus seulement Du point de vue Humain Du point de vue Incarné Donc il y a un point de vue Différent Puisse comprendre Le mal qu'il a fait A la société Et aux victimes En particulier Donc ça voilà C'est pour renvoyer Peut-être plus rapidement Au lieu d'attendre Sa mort naturelle A sa revue de vie Et à la compréhension Du mal qu'il a fait Qu'il ou elle a fait Mais c'est aussi peut-être Signifier à la conscience Que notre humanité Est en train Est en train de maturer Et que nous ne voulons plus Collectivement Vivre ce genre d'expérience Que sont les meurtres Peut-être les viols Les tortures etc Donc peut-être Que en renvoyant Un certain nombre D'atomes conscience Ou d'âmes Pour utiliser le terme religieux La conscience Va prendre conscience Justement Va s'apercevoir Que telle humanité A choisi De ne plus laisser Court A ses expériences De viol De meurtre Etc Et donc peut-être Qu'elle va D'une façon ou d'une autre Amoindrir Ses expériences Pour cette humanité là Qui mature C'est compliqué Ce que je viens de dire J'espère que vous avez compris Si vous n'avez pas compris N'hésitez pas à poser vos questions Je vais essayer d'être plus clair Dans mes réponses écrites Maintenant Quels crimes sont concernés ? Alors évidemment Ceci doit S'organiser Collectivement Parce que je rappelle La première des priorités C'est de faire de la France Une démocratie Et ensuite Quand le partage Pardon Quand le pouvoir Sera partagé Entre tous Nous pourrons Délibérer sur différents sujets Éventuellement Mais pas nécessairement Sur le sujet De la peine de mort Et donc c'est collectivement Que nous devons décider De ce sujet Et de tout ce qu'il implique Ok ? Et notamment Quels sont les crimes Qui sont passibles De peine de mort Dans une société Qui mature Si elle fait le choix De cette méthode Ok ? Alors ici C'est évidemment Un point de vue Subjectif Que je propose Et c'est pas forcément Quelque chose Sur lequel je suis moi-même Arrêté Mais il me semble Que les meurtres Avec circonstances Aggravantes Circonstances Qui devront être Appréciées Par un juré populaire Accompagné de juges Mais voilà Ça, ça peut être déjà Un premier crime Susceptible De la peine de mort Si nous faisions Ce choix-là Je pense qu'un simple crime Pardon Un simple meurtre Alors il faut définir Ce que c'est qu'un simple meurtre Évidemment Ça parait bizarre De parler comme ça Mais je pense que Malheureusement Peut-être Pas tous les meurtres Mérite Si on veut La peine de mort Peut-être que Sous l'emprise De l'alcool Ou je ne sais quoi Enfin on perd Le contrôle Son self-control Et malheureusement On intente A l'avis de quelqu'un Et on le tue Évidemment Si c'est accidentel C'est autre chose Mais ça peut être aussi Volontaire Mais sous l'emprise De stupéfiants Ou d'alcool Ou que sais-je Donc ça peut-être Ça s'apprécie Par un juré Mais donc C'est pour ça Que je fais une distinction Entre Simple meurtre Ou je ne sais pas Comment il faut le dire Et meurtre Avec circonstance Aggravante Peut-être avec Préméditation Ou d'une façon Particulièrement Sadique Ou que sais-je Mais en tout cas Meurtre Avec circonstance Aggravante Appréciée par un juré Populaire Accompagné de juges Peut-être De ces crimes Punis De la peine capitale De la peine de mort Ensuite Les viols Avec Récidive Même si Un seul viol Est quelque chose D'horrible Et qu'il faut punir D'une façon Adéquate En tout cas Peut-être Que un seul viol Ne mérite pas Peut-être La peine de mort Je ne sais pas Je pose la question Mais Viol avec Récidive A moins qu'il s'agisse De maladie Et donc là Ce n'est pas de peine de mort Qu'il s'agit Mais d'un enfermement Dans un milieu Psychiatrique Mais si On définit Que la personne L'agresseur N'est pas malade Et qu'elle est consciente Pleinement de ce qu'elle fait Et que malgré Un premier jugement Et malgré Une première condamnation Pour un précédent viol Continue Répète son action Peut-être deux fois Ou peut-être plus Il faut bien comprendre Que le viol Est une agression Absolument grave Et que la victime Même s'il a encore en vie Va garder des stigmates Tout au long de sa vie Des stigmates Importants Des stigmates Qui vont véritablement Handicaper Sa vie Son expérience de vie Etc Donc en tant que tel Il doit être jugé Mais Concernant la peine de mort Je pense que là C'est viol avec récidive Qui peut-être Je pose la question En tout cas Mériterait éventuellement Ce sort Encore une fois Ce sont des jurés Populaires Accompagnés de juges Qui doivent définir Si c'est cette sentence Qui doit s'appliquer Ensuite La torture Parce que ça aussi C'est quelque chose de grave Après il y a différents Niveaux de torture Et encore une fois Ça s'apprécie Par des juges Par des jurés populaires Et des juges professionnels Mais je pense qu'à un certain niveau De sadisme Et de violence La torture Même si elle n'entraîne pas La mort Doit être sanctionnée Peut-être De la peine capitale C'est-à-dire Signifier A la personne A sa conscience Et à la collectivité Que la torture Est intolérable Dans notre société Qui se veut mature Et encore une fois Je rappelle que tout ça Se fait hors vengeance Il ne s'agit pas De se venger Il s'agit simplement De s'organiser Si on veut Pour rendre intolérable Et idéalement Amoindrir Peut-être même jusqu'à zéro Ce genre de crime Ok Et enfin J'ai marqué sur mon papier Enfant Point d'interrogation Parce que toucher à l'enfance C'est quelque chose De très très grave Parce que l'enfance C'est la société de demain Donc est-ce qu'il faut s'arrêter A un simple Un simple entre guillemets A un premier viol Est-ce qu'un premier viol sur enfant Mérite Doit faire encourir A l'agresseur La peine de mort Est-ce que ça suffit Ou pas Pareil Est-ce qu'il y a Un niveau de torture Tel Idéal Pardon Pas idéal Identique Aux adultes Ou est-ce qu'il y a Un seuil De tolérance Plus bas pour les enfants Et évidemment Pareil pour le meurtre Peut-être qu'aucune Circonstance atténuante Et qu'un meurtre Même sans circonstance Aggravante Sur un enfant Peut entraîner Éventuellement La condation A la peine de mort C'est une question Que je pose Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà Meurtre avec circonstance Aggravante Viol avec récidive Torture avec un certain niveau De sadisme De violence Et des crimes Sur les enfants Dont il faut Réfléchir collectivement Mais tout ceci Mais tout ceci Evidemment Se fait toujours Dans un procès Avec la possibilité Pour l'agresseur Préjugé D'être défendu Évidemment Et c'est un juré Populaire Accompagné De professionnels De juges Qui doit délibérer La gravité Du crime Et s'il rentre Oui ou non Dans la liste Des crimes Qui entraînent Éventuellement La peine de mort Ensuite Sur la méthode Puisque nous voulons Être une société En tout cas C'est mon présupposé Ou en tout cas C'est mon point de vue Une société mature Responsable Sage Qui marche En tout cas Dans cette direction Et que donc Nous décorrélons Totalement La peine de mort Si éventuellement Nous faisions le choix De la réinstaurer Et la vengeance Et toute autre Forme de passion Et qu'il fagile A d'une pratique Froide Si on veut Enfin je sais pas Si c'est le bon terme Mais en tout cas D'une pratique La plus dépassionnée La plus raisonnée possible Si ces deux termes Peine de mort Et raison Peuvent se marier Donc La méthode La plus douce La moins violente La moins barbare Et la seule méthode Possible Parce que Encore une fois Il ne s'agit pas du tout De se venger Même si à titre personnel Et moi comme d'autres Nous pouvons avoir le sentiment De vouloir Faire du mal A la personne Qui a violé Qui a torturé Qui a tué Etc Mais collectivement C'est une autre C'est une autre Père de manches C'est une autre chose Au niveau individuel C'est normal D'avoir des passions De la haine Mais au niveau collectif Si nous voulons être Une société plus mature Alors nous nous détachons Le plus possible De la passion Pour essayer de rester Sur le plan Simplement De la raison Donc je propose Une méthode Létale La plus douce possible La moins barbare possible La plus sage La plus en correspondance Avec le type de société Que l'on veut avoir Après quelle méthode Ça je ne sais pas C'est encore une fois Collectivement Qu'il faut décider De cette méthode Alors depuis le début De cette vidéo Je parle De la peine de mort De la possibilité De la réinstauration De la peine de mort Comme Un outil Organisationnel Si on veut De la société Pour régler Cette question Des crimes Éventuellement Des Des meurtres Avec circonstances Aggravantes De la torture Du viol Avec récidive Etc Mais Cet Cet outil Éventuel Qu'est la peine de mort N'est pas L'outil Premier Et automatique D'une société Sage Une société sage Doit évidemment S'organiser Pour faire en sorte Que ces situations Et ces expériences Si on veut D'incarnation D'un point de vue Spirituel N'existe pas Ou le moins possible Et ceci s'organise A la fois Par L'amélioration Et l'élévation Du niveau Scolaire Du niveau Éducatif Qui doit inclure A la fois Le libre arbitre D'accord La possibilité D'avoir un esprit Critique Et donc D'être véritablement Libre Par soi D'évaluer Les choses Évidemment aussi La transmission De la connaissance Plus on est connaissant Et plus on est capable De comprendre Le monde Et de l'évaluer Aussi D'évaluer Les informations Que nous recevons Et aussi L'éducation Comporte Un volet Éthique De nous apprendre Le respect Et tout ce qui est éthique Et donc Fort De notre capacité Au libre arbitre Et de nos connaissances Les plus larges possibles Et des valeurs éthiques Nous devrions Déjà Par l'éducation Marcher Vers une meilleure Organisation sociale Ensuite Ensuite aussi Évidemment Ça passe par le domaine Économique C'est à dire Qu'il faut éviter Il faut tout faire Même je dirais Pour qu'il n'y ait pas de gens Qui soient En dessous du seuil de pauvreté Que tout un chacun Puisse vivre Dignement Avec le minimum Nécessaire D'où ma proposition Enfin ma proposition En tout cas Je reprends cette proposition Du revenu de base Et donc ceci aussi Doit permettre De réduire Les crimes Dont les plus violents Que ce soit Du meurtre Du viol Ou de la torture Mais aussi Au niveau Justement Politique De l'organisation Démocratique De la société Je pense qu'il y a aussi Le fait que Puisque nous n'avons pas En réalité Tout un chacun De pouvoir politique De mots à dire Dans l'organisation De la société Ça crée aussi Des distorsions Et des frustrations Etc Qui peuvent Contribuer C'est pas le seul point Mais qui peuvent Contribuer Un individu Qui est mal parti Dans sa vie Ou qui est dans Une situation Compliquée Qui l'amène Peu à peu Vers La possibilité De faire de mauvais choix Et bien je pense Qu'aussi Le fait que nous ne soyons pas En démocratie Est un facteur Aggravant Et je pense que Le fait d'être en démocratie Peut être un facteur Au contraire De réduction Des crimes Notamment les crimes Les plus graves Donc Ce que je veux dire par là C'est que Je ne suis pas en train De dire que Il faut automatiquement Penser Et en premier lieu A la peine de mort Évidemment que la peine de mort C'est le dernier recours Si on veut Si on fait ce choix Encore une fois J'interroge Je propose Mais avant ça Bien sûr en amont Il y a beaucoup de choses à faire Et je le dirais simplement Une meilleure organisation De la société Parce que j'ai l'impression Peut être que là Je vais faire une caricature Que à droite Plus souvent Il y a cette Facilité Entre guillemets Du recours Directement A la punition Alors qu'il faut penser A la prévention En avant En amont Si on est sage Et pense simplement A essayer De s'occuper Des conséquences D'une mauvaise organisation Parce qu'une société Qui n'est pas bien organisée Qui est mal organisée Va constamment créer Des conséquences Ok Et donc si On ne fait que s'occuper En bout de chaîne De ses conséquences On n'en réglera Jamais le problème Et je me demande Si pour certains Ce n'est pas un peu Le but recherché Pour pouvoir toujours Exprimer une vengeance Ou que sais-je Bon en tout cas Je suppute Mais quoi qu'il en soit En tout cas Il faut évidemment Avant de parler De peine de mort Parler d'une meilleure Organisation De la société Et donc Une meilleure organisation De la société C'est une société Démocratique Où collectivement Nous supposons Pardon Nous Supposons Les choix qui sont faits Tels qu'ici Réinstaurer la peine de mort Selon certaines conditions Éventuellement Là je propose Je ne dis pas C'est absolument ce qu'il faut faire Je le propose A votre sagacité Et donc c'est collectivement Tout un chacun Et en groupe Que nous devons Supposer Supposer Je vais y arriver Les différentes idées Qui nous sont Données Et cette évaluation Faites Pour savoir Si elles sont fondées Ou pas Ou s'il y a meilleure Proposition à faire Choisir collectivement D'instaurer Donc a priori Par le vote Par le référendum Telle ou telle proposition Qui nous aura été soumise Donc Dans le cadre De la peine de mort C'est évidemment Collectivement Que nous devons Faire ce choix Ou faire un choix Autre Et comme je suis démocrate Si collectivement Nous devions faire le choix De ne pas réinstaurer La peine de mort Ça serait parfaitement Légitime Et ok pour moi Pour moi Il s'agit simplement ici D'un outil Même si ça fait un peu bizarre De le dire Donc nous pouvons faire Le choix D'utiliser cet outil En toute sagesse Et en toute raison Et pour en réalité Des raisons même Éthiques Spirituelles Même si je sais Que pour l'instant On n'est pas encore A ce niveau Ou De la même façon Pour aussi des raisons De sagesse Et éthiques Et spirituelles Faire un autre choix De ne pas De ne pas commettre De crimes Au niveau Collectif Ok Enfin de crimes En tout cas de peine de mort Donc dans les deux cas Évidemment C'est une décision collective Et évidemment Je m'y plierai Sans aucune difficulté Ah oui Et j'oubliais Ce qui est important De dire aussi De définir collectivement C'est pas simplement D'instaurer ou pas La peine de mort Mais c'est aussi De définir collectivement Quels sont les critères Parce que là J'en ai proposé Mais c'est collectivement Qu'il faut proposer Ces critères Et quelle est aussi La méthodologie Pas seulement Celle de doter la vie Mais toute la procédure Ok Tout ceci doit se faire Collectivement Et aussi Dernier point A tout moment On doit pouvoir Si on fait le choix D'instaurer la peine de mort On doit à tout moment Pouvoir réinterroger Ce choix A des intervalles Réguliers Pour savoir Si c'est toujours La méthode Que l'on veut appliquer Si nous avions fait le choix De l'appliquer Au départ Alors En conclusion Je suis Ni pour Ni contre La peine de mort Ça peut paraître bizarre Mais Je suis contre La peine de mort Dans une société Immature Qui utilise La peine de mort Comme une facilité Pour régler Les conséquences D'une mauvaise organisation Et en plus Et en plus Le faire Dans une optique De vengeance De passion Etc Ça je suis Totalement opposé Par contre Dans une société Qui cherche En amont A mieux s'organiser Pour éviter les crimes Et même La délinquance Simple Etc Si collectivement Nous devions faire le choix D'utiliser cet outil Qu'est la peine de mort De façon La plus sage La plus raisonnée La plus douce Au niveau de l'exécution Et dans une optique Dans une compréhension Spirituelle De notre origine De notre véritable nature Et de la raison Pour laquelle Nous ferions ce choix De renvoyer l'âme A la source Là Dans ce cas là Je pourrais éventuellement Être pour Voter pour Dans un cadre collectif La peine de mort Mais mon avis Est à la fois partagé Parce que Dans un cadre sage Ce n'est pas évident Que je dirais automatiquement Oui A titre personnel Il se peut que D'autres personnes Exposant des points de vue Contraires Me convainquent Mais en tout cas Je suis fermement opposé Dans le cadre actuel De la société Qui est ni démocratique Ni sage Ni dépassionné Etc Par contre Je suis C'est vrai En faveur D'une véritable Perpétuité Et pas simplement D'une perpétuité Qui signifie en réalité Une peine de prison Maximale De 22 ans Pourquoi ? Parce que D'un point de vue Encore une fois Spirituel Et même simplement D'un point de vue Éthique A titre personnel Je trouve Intolérable Que des personnes Puissent S'octroyer le droit D'interrompre L'expérience de vie D'autrui C'est à dire Donc de tuer quelqu'un Parce que Évidemment Ça fait du mal A la personne Et à l'âme A la conscience Qui n'a pas pu finir Son expérience de vie Évidemment Ça fait du mal Aussi A l'entourage Et qu'on se place D'un point de vue Spirituel ou non Moi qui suis spirituel Et qui pense Que la vie Ou en tout cas L'existence De la conscience Continue au-delà De la mort Malgré tout En tant que conscience Incarnée En tant que Guillaume Tanneux Je souffre Du fait que Mon père a été assassiné Comme j'en ai parlé Dans d'autres vidéos Donc même si J'ai ce point de vue Spirituel Qui m'aide Dans une certaine mesure A surmonter La difficulté De cette expérience Il n'empêche Que d'un point de vue Humain Et bien on ne peut pas Nier le fait Que c'est une Grande souffrance Et une grande injustice Donc de mon point de vue Et c'est pas parce que J'ai été touché Par ce phénomène Même avant ça Je pensais la même chose Personne ne doit pouvoir S'octroyer le droit D'intenter A l'existence A l'expérience de vie D'une personne Que ce soit évidemment Par le meurtre Mais même par le viol La torture Etc Donc il faut A mon avis Une réponse réelle Et à hauteur De ces crimes Et je pense que Pour l'instant Nous sommes en deçà De la peine Et de la gravité De la peine infligée Aux familles Et aux amis De la victime Et de la gravité Des faits 22 ans de prison Pour quelqu'un Qui a commis Plusieurs meurtres Voir plusieurs viols Voir des tortures A des niveaux sadiques Etc Ce n'est pas Tolérable De mon point de vue Ce n'est pas Égal Ok Parce que cette personne Va finir par sortir Et peut-être reprendre sa vie Alors qu'elle a Mis fin A la vie de personnes Qui ne pourront pas Revenir Si ce n'est Dans la réincarnation Mais là C'est une autre histoire Mais je le rappelle Encore ici Dans la conclusion Cette prise de décision Ce débat En général Avant même La prise de décision Ce débat Et puis éventuellement Cette prise de décision Pardon Doit se faire Dans le cadre démocratique De façon collective Et c'est dans ce cadre Seulement Que j'envisage Cette question Voilà Cette vidéo A été peut-être Un peu Compliquée Dans certains aspects En particulier Les aspects éthiques Spirituels Ce genre de choses Et peut-être même Dans la compréhension Du fait que ce n'est pas Un outil de vengeance Mais que ça peut Éventuellement Je pose la question En tout cas Être envisagé Comme un outil Organisationnel D'une société Qui se veut sage D'accord Qui marche Vers plus de sagesse Quoi qu'il en soit Je voulais rendre Mon point de vue Public Pour alimenter Peut-être La pensée Et la réflexion Commune Comme d'habitude Si vous êtes en accord Ou en désaccord Avec ce que je dis Exprimez-vous Dans le respect Si vous avez des questions Ou des points de vue A faire valoir Même chose Exprimez-vous Toujours dans le respect Je me ferai un plaisir De vous répondre Le mieux possible Et comme d'habitude Je termine Par le triptyque De notre beau pays Liberté Égalité Fraternité Vive la France Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?